Et bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière Alors je peux vous le dire, enfin, je peux vous le dire maintenant Il se trouve qu'aujourd'hui en fait j'étais à la PGW, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live ce soir Et qu'il n'y en aura pas Et donc vidéo un petit peu particulière, de toute façon il fallait que je trouve une place pour ça Donc c'est très bien Il s'agit de Coli Voyageur de l'ami JF Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos là dessus C'est à dire que JF, c'est un membre de la team Harpy Un Youtubeur collectionneur belge Qui a lancé cette idée à Noël dernier C'est à dire que ce colis, il envoie un Youtubeur en mettant des jeux dedans Le Youtubeur qu'il reçoit prend 1, 2, 3 jeux dedans Et en remet d'autres en fait dans le colis qui lui correspondent un peu plus Du coup, c'est RPG qui m'a envoyé le colis Bah c'est parti On va commencer, je ne veux pas vous montrer parce que moi j'ai déjà ouvert Parce qu'il y avait dedans, il y avait un RPG, on a profité pour mettre un truc qui m'attendait Non non, dedans j'ai le carnet Dans lequel il y a des instructions Et ainsi que le... Voilà un petit mot qu'on se met, chaque Youtubeur se met à la suite Alors il y a toujours ce personnage que personne ne sait que d'où ça sort Alors j'ai pas vu toutes les vidéos du colis Voyageur Mais à chaque fois je revois ce truc là Et personne ne sait d'où ça sort Donc moi non plus Du coup je vais laisser On attaque, il y a des jeux Alors il y a des jeux Playstation 3 Mais je crois que je vais tout avoir Il y a des fortes chances Alors en plus c'est pas pratique Parce que j'en vérifierai Mais je crois que c'est le jeu l'air Le Sonic The Edge Hog Je vais vérifier tout de suite d'ailleurs Oui je l'ai Megadrive Ultimate Collection C'est pareil, c'est du PS3 mais je l'ai Star Wars Le Pouvoir de la Force numéro 2 Ça aussi je dois l'avoir C'est horrible d'avoir des doutes comme ça Mais en fait comme c'est un jeu qui sortit sur plusieurs plateformes J'ai des doutes à chaque fois Mais je l'ai Et enfin il y a Mortal Kombat Sur la Megadrive Mais je l'ai également Donc je ne vais pas prendre du coup tout ça Je vais commencer à garder quand même les petits sachets Parce que Alors là il y a les petits goodies Oh un Uno Super Mario Donc ça je pense que je vais me mettre de côté Parce que mes petits neveux ils adorent ça le Uno La bande originale de Final Fantasy XIII C'est bizarre qu'il n'a pas pris sa RPG Je sais qu'il aime beaucoup les Final Fantasy Et un petit livret Boruto Je ne connais pas trop donc je vais laisser C'est pas mon univers qui est manga On continue Il y a des classiques de partout Ah Ah on peut mettre des films Gremlins Et je suis une légende Ok Bah Celui là je suis pas Gremlins je suis pas comme un fou Je suis une légende par contre j'ai adoré J'adore Robotsmith Hop Ok Il y a du jeu PS4 là Life is Strange Bah je l'ai recherché mais je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps L'excellent E-Sing God of War Bon bah ça je l'ai également Et l'incroyable Death Stranding Désolé RPG Mais je l'ai également Un de mes jeux préférés de la Playstation 4 Du coup je ne vais pas les prendre Parce que j'ai déjà Bah j'ai déjà ces 3 jeux Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore des petits goodies Alors c'est un livre Minecraft C'est un guide officiel Minecraft Donc c'est pareil c'est pas trop mon univers Il y en a un deuxième Pour Sur les combats Alors c'est des très beaux livres Ils sont très très jolis Mais bon comme c'est pas vraiment mon univers Je vais laisser Et ça je sais Ah G-Star vs Le jeu de combat Où ça présente tous les petits personnages Ok Hop Quoi d'autre ? Tiens bah je viens de faire La présentation de ma collection 3DS Et bah forcément dedans J'ai le A-Pikmin Trop bien Du coup je ne vais pas prendre Shadow Awakening Un jeu Xbox One Alors ça je connais pas Contrôlez un démon dévoré d'âme De rassembler votre groupe Et rembarquer Pour une aventure épique Dans un monde Au bord de la destruction C'est un jeu solo Moi je connais pas Je vais peut-être le mettre de côté Je vais regarder ça plus tard A voir si c'est Mais je pense pas que ça soit une exclu Mais je vais voir ça Rise of Sun of Rome Ça par contre Bah je vais regarder Mais je pense que je l'ai déjà Également Hop Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah de la PS2 Avec le Final Fantasy X2 Ça je l'ai Dragon Ball Budokai 2 Pareil je crois que je l'ai Ah ça j'ai pas par contre Dynasty Warrior 4 Alors je suis pas un grand amoureux des muso Mais vu que pour l'instant C'est le premier jeu que je trouve Que je n'ai pas Je vais le mettre de côté Hop Et j'emballe Je garde les emballages Parce que c'est un truc de fou Les emballages Ah bah on arrive à la fin On arrive à la fin C'est quoi ? C'est de la Super Famicom ça ? Ah c'est de la Super Famicom Bon bah du coup C'est vite fait Moi j'ai pas de Super Famicom On a le Super Mario World Et Street Fighter 2 Turbo En Super Famicom Et Monster Hunter Portable Pareil en version JAP Donc tout ça j'ai pas les comptes Donc ça sert à rien que je garde Je préfère laisser à quelqu'un Qui éventuellement Bah c'est du JAPEN Et bah on est arrivé au fond du cas Ah bah non il y a encore des trucs Ah c'est quoi ? Il y a des magazines On a le Batankaitos Ça c'est un très beau magazine Ça c'est un très beau magazine Un Nintendo Avec un excellent Batankaitos Ça à tous les coups c'est RPG qui a mis ça Parce que lui il a un fond dans les bouquins Bon je vais le laisser parce que j'avoue Je fais pas trop J'en ai quelques-uns Mais je fais pas collection de On a des cartes Allez un ping Euh ça a l'air d'être des cartes Assassin's Creed Ouais c'est des cartes Assassin's Creed Donc vu que c'est pas trop une de mes licences J'ai plutôt laissé ça J'en ai des tonnes des Assassin's Creed Mais c'est pas ma licence Par contre ça Mais ça c'est magnifique C'est un poster Metroid Prime Metroid Mince j'ai oublié son nom Je suis un C'est horrible Alors ça c'est dégueulasse Ce que je viens de faire Euh ouais Et bah écoutez ça Metroid Dread Ça y est Ça je vais le garder Parce que figure-off Ma chambre elle est blanche De partout Du coup je suis en train d'essayer De décorer Et d'ailleurs j'ai mon petit mieux Qui m'a offert un poster aussi Euh très bien Pour la décoration Bah du coup ça je sais déjà Que je l'ai gardé Donc pour l'instant je l'ai gardé Euh Dynastia Warrior 4 Euh Le poster Et le petit jeu de Uno Voilà Euh Mais je pense pas que je vais Euh Je vais regarder vite fait les Ce que c'est que les jeux Xbox Si je les ai ou pas Et puis Et puis je vais voir si je les garde ou pas Mais je pense pas Bon comme prévu Le Rise of Sun of Rome Je l'ai Par contre Shadows Awakening Je l'ai pas Et c'est à l'heure d'être du RPG Alors c'est également disponible sur PS4 Mais comme je l'ai pas non plus Sur la Playstation 4 Et bah je vais le garder aussi Vous voyez je garde tout Et vous allez dire Oh il garde tout Bon je l'ai pas Parce que maintenant On va passer à la partie Donc je récapitule Euh Moi j'ai gardé le Shadow Donc Awakening sur la One Euh Euh Le Dynasty Warrior 4 Euh Sur PS2 Parce que je l'ai ou pas Le petit Uno pour les petits nouveaux Parce qu'ils adorent ça Et le poster de Metroid Bread Parce qu'il a l'air trop beau Et que j'ai kiffé cette licence Donc moi Qu'est-ce que je vais laisser Donc j'ai pris deux jeux Et Euh Et de bouddhiste Donc déjà Je vais remettre du coup Tout des bouddhistes Que j'avais Euh Des bouddhistes Euh De Among Us Vous le savez J'ai vu deux collectors Euh Du coup je vais mettre Un pince Et un petit truc Attache-cou Pour mettre Pour le coup En goodies Paf Ça part Euh Parce que j'ai des jeux neufs En double Donc je vais en profiter Donc normalement Ça doit me ressembler Euh Donc comme je suis en train De faire le full set Euh Je vais le mettre En même jeu Je sais plus où je l'ai mis Euh Je le mettrai Euh Ouais Je sais plus ce que j'en ai fait Euh Attendez Je vais Je vais aller chercher Bon en fait J'ai trouvé deux jeux Donc voilà Donc je récapitule Je vais mettre Ces deux petits goodies Among Us Et avec du coup Je vais mettre Une version de Among Us Euh Vous Je vais Pourquoi vous Comme on doit parler de PS3 Parce que bah Je fais le full set De la Playstation 3 Euh Je vais mettre Ce petit Assassin's Creed Euh Qu'on m'avait mis Je ne sais pas pourquoi Dans une commande Alors je ne l'avais pas demandé Et je vais également mettre Ce Rage Racer Unborn Voilà Euh Un jeu de bagnole Hop Il est complet Et tout Donc c'est trop cool Pour ceux qui aiment la PS3 Euh Je vais mettre Du coup Un jeu Xbox Parce que j'ai pris Un jeu Xbox One Bah je vais rajouter Le Toka Race Driver Voilà Trop bien Il est Il est également Ultra complet Euh Il y a même Un Sega J'étais 2002 Avec Bon bah du coup Celui là Je le mets en loose Comme ça Hop Et enfin Bah allez Soyons fous J'ai trouvé ça Quand j'ai Quand j'ai fait Ma vidéo De collection 3DS Un Fire Emblem Fates Un Conquête Je l'avais deux fois Du coup Bah je le mets Également Parce que c'est un excellent RPG J'adore cette licence Donc voilà Tout ce que je vais rajouter Euh Bah du coup Je mets 5 jeux Je mets 5 jeux Et 2 goodies Et puis Bah je vais donc Passer la main A un autre YouTuber Parce que ce colis Doit Arriver Au final A l'ami A l'ami JF Bah pour Noël 2022 Du coup Le prochain YouTuber Qui fera donc Une vidéo Et qui va recevoir Ce colis Evidemment Ça sera Indie jeu Voilà L'ami Indie jeu Donc ça fait plaisir Je lui envoie ça Tout de suite Voilà Bah n'hésitez pas A soutenir Cette initiative Allez voir La chaîne de l'ami JF Qui a mis Également En plus Un Il a fait Un fil Dans lequel Il a mis Toutes les vidéos Des YouTubers Qui ont fait Ce cadeau Voyageur Et de tronc C'est trop bien C'est le genre D'initiative Voilà Ça relie un petit peu Tous les YouTubers Collectionneurs Donc j'espère Que vous avez quitté Cette vidéo C'est le cas Là chez moi Au plus gros Plus bleu N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve Très bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz